Oui, salut ! Allez, comment à tous mes très chers abonnés ? J'espère que vous allez bien, que tout va bien pour vous et que votre humain se porte bien. Aujourd'hui, toute nouvelle vidéo de la famille. Avant qu'elle commence, n'oubliez pas le petit like, le petit abonnement et le petit partage. Et merci encore à certains d'entre vous qui êtes toujours là sur la chaîne YouTube et qui soutenez toujours à fond, malgré que je ne sois plus à mon prime, comme on en parle souvent sur TikTok, tout ça, tout ça. Il y en a certains d'entre vous, franchement, vous êtes la définition du mot vrai. Quand on disait à l'époque, on faisait 150 000 vues, 200 000 vues, 300 000 vues, on disait à chaque fois merci les vrais, je pense qu'on parlait de vous. D'accord, la famille ? Merci à vous de toujours être là. Merci pour la force que vous donnez et merci de ne jamais louper aucune vidéo. Je sais que certains d'entre vous, vous vous efforcez d'être là dans chacune des vidéos, surtout que je ne sors plus 4 vidéos par jour, 3 vidéos par jour comme à l'époque. Donc, il est très facile de suivre un peu mon contenu en ce moment. Je ne vais pas vous mentir, je n'ai pas envie de vous dire la famille 2024, je vais tout casser, je vais poster 10 000 vidéos, je vais tout péter sur Internet, ça serait faux. Je vais vous dire l'un de mes principaux problèmes que j'ai en ce moment. Je n'ai pas envie de vous faire une vidéo pour vous refaire une vidéo, pour vous blablater, mais j'ai juste envie que vous compreniez la situation. D'accord ? Juste histoire que vous compreniez déjà une chose, YouTube aujourd'hui, contrairement à avant, n'est plus du tout ma première source de revenus, n'est même pas la deuxième source de revenus en réalité. J'ai aujourd'hui des sources de revenus qui me permettent, l'hamdoulilah, de vivre sans poster 2 vidéos, 3 vidéos par jour. Pourtant, je ne vous ment pas, si je m'amusais à poster 2-3 vidéos par jour, je vais plutôt commencer à regagner une certaine somme sur YouTube et YouTube va devenir mon terrain de revenus numéro 1. On ne va pas se mentir, ça deviendrait le réseau sur lequel je gagnerais le plus d'argent et donc ça serait YouTube qui me permettrait de vivre. Alors d'aujourd'hui, YouTube ne me permet absolument plus du tout de vivre. Aujourd'hui, je vis grâce à autre chose, à droite, à gauche et au final, j'en suis content parce que si j'aurais continué à marcher comme avant je marchais, avant je gagnais des sommes astronomiques sur YouTube, en fait, en gagnant ces sommes-là, jamais je ne me suis cassé la tête à essayer de gagner de l'argent différemment. Du coup, j'étais dans ma zone de confort qui était YouTube, mais l'hamdoulilah, aujourd'hui, j'ai d'autres sources de revenus qui font que malgré 100 YouTube, j'arrive à m'en sortir. Ce que je tiens à vous dire par là, c'est qu'avant, je faisais des vidéos pour le plaisir de les faire. Je les faisais pour vous, ça me faisait plaisir, mais on ne va pas se mentir, je ne vais pas faire l'hypocrite, je les faisais aussi parce que c'était mon gagne-pain et je gagnais de l'argent. Aujourd'hui, contrairement à l'époque, le mot argent n'est plus trop présent parce que je ne gagne plus du tout les mêmes sommes qu'avant. Donc aujourd'hui, YouTube, par moi, c'est un petit biais qui fait toujours plaisir, mais c'est loin d'être ce que c'était avant. Donc là, vous pouvez me croire qu'il y a encore plus de plaisir à faire les vidéos qu'avant. Pourtant, vous allez me dire, ouais, mais t'en sors une tous les 8 mois, frérot. C'est vrai. Le seul problème, c'est qu'à chaque fois que j'essaye d'être régulier, régulier, ouais, c'est plutôt ça, excusez-moi. À chaque fois que j'essaye d'être régulier, j'essaye de sortir du contenu, je me décourage, chose que je n'avais pas avant. Pourquoi je me décourage ? On ne va pas se mentir, je ne vais pas faire l'hypocrite, je suis beaucoup moins statistique global. C'est-à-dire, je vais regarder beaucoup moins les vues par moi, sur la chaîne, tout ça, tout ça. Je ne surveille même plus ça, en fait. Je publie et ça me fait plaisir. Mais quand je vois, quand je vois que telle vidéo, je l'ai sortie, elle ne plaît pas. L'autre, je l'ai sortie, les gens ne le regardent pas trop. Pourtant, tout le monde m'a demandé ce style de vidéo. Et des fois, je sors un blabla, ça fait beaucoup plus de vues. C'est décourageant des fois. Je vous jure que, je tiens à vous dire ce que j'ai sur le cœur, c'est vraiment décourageant de voir que des fois, le contenu qui est vraiment facile, il va faire 60 000 vues. Alors que quand j'ai envie de faire un effort de ouf pour vous faire plaisir, ça va faire 20 000 vues, 25 000 vues. Ça va monter à 30 000, 40 000, 50 000 vues, mais avec beaucoup de temps. Et ça, je vous avoue que c'est très, 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 très démotivant. Et j'essaye de me remotiver à chaque fois et de me dire, Abdel, tu ne peux pas lâcher ceux du YouTube, tu ne peux pas lâcher YouTube, tu ne peux pas lâcher ceux du YouTube. Ils ont toujours été là pour toi. Certains ont grandi avec toi. Certains sont là depuis 11 ans et je ne peux pas lâcher ça. Alors oui, je vous avoue une vérité. Contrairement à une époque, je suis beaucoup moins statistique globale de la chaîne. Ça veut dire que je regarde beaucoup moins les vues que je fais par moi, les abonnés que je fais par moi. Je ne surveille plus tout ça. Par contre, quand je sors une vidéo, contrairement à l'époque, à l'époque, quand je sortais une vidéo, je ne sais pas, je me disais, je m'en fous. J'en sors une autre dans deux heures. Ce n'est pas grave. Vous savez que je sortais deux heures, c'était un prank. Paf, elle explosait les vues. L'autre qui avait un peu bidé, elle remonte en vue. Ce n'est pas grave, j'en sors une troisième dans la nuit encore. Bam, je sors la troisième. Ça fait quoi sur la chaîne ? Du trafic. Et puis, ils font quoi les gens ? L'autre vidéo, hop, elle remonte encore. Pas de problème, il n'y a que des solutions. Donc, je surveille beaucoup mes stats. Oh oui, j'aime bien, ça monte. Oh là, ouais, celle-là, elle n'a pas trop plu. Aujourd'hui, à chaque fois que j'essaie de me motiver un peu, je me dis, allez à la bête. C'est parti, sors l'heure des vidéos. Quand je vois que ça ne suit pas derrière, c'est très... C'est démoralisant. Ça démoralise, ça démotive. Et ma foi, je vais essayer d'avoir cette motivation en 2024. L'objectif, ça ne va pas faire l'hypocrite, vous dire, ouais les gars, ça y est 2024, j'arrive. Je flingue tout, je vais sortir 10 vidéos par jour. Non, je vais essayer de retrouver cette motivation parce que malheureusement, il n'y a pas la motivation, mais il y a l'envie. Ça veut dire que j'ai envie de faire ça. J'ai envie de continuer YouTube. Certes, je ne suis pas motivé. Mais moi, il suffit de quelques vidéos qui repartent et il suffit de quelques vidéos qui font plaisir aux gens et que les gens visionnent. Et je sais que je repars de plus belle. Je le sais très très bien. Je sais comment je fonctionne ici. Moi, une fois qu'il y a un truc qui marche pour moi, c'est fini. J'y vais. Je fonce et ce n'est pas à 20%. 40, 70 ou comme certains te dirais 99. Non, 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 moi c'est à 100. C'est comme ça que je suis. Donc la famille ne m'en voulait pas. Alors, laissez-moi encore un peu de temps. J'ai besoin d'un peu de temps. J'ai besoin de vous sortir quelques vidéos. Il y en a une qui est prête, qui va sortir dans deux jours. C'est celle du colis, la suite que je devais vous sortir. Elle va sortir, d'accord ? Il y en a beaucoup aussi qui m'ont demandé. Abdel, c'est cool. Tu nous as regardé un PC à mon mot. Ça fait plaisir. Mais est-ce que tu pourrais nous allumer son PC pour qu'on voit à quoi il ressemble ? Alors au final, je vous avoue qu'en fait, je me suis dit pourquoi pas ? Après, au final, je me suis dit c'est son PC. Peut-être qu'il voudrait avoir l'honneur de l'allumer en premier. Après, je me suis dit en réalité, il va plutôt avoir l'honneur de le tester en premier. Rien n'empêche que je l'allume et que vous voyez un peu comment il est à l'intérieur et que je vous explique un peu plus les détails du PC. Alors pourquoi pas faire cette vidéo également aussi ? Voilà, ça ferait deux vidéos. J'en ai une déjà qui est prête, elle est déjà publiée. Et celle du PC, pourquoi pas vous la tourner ? Dites-moi ce que vous en pensez. Essayez de jouer le jeu, la famille, je compte sur vous. Je vous demanderai aussi de mettre des commentaires dans ces vidéos-là. Parce que si je reprends de plus belle dans six mois, sept mois, j'aimerais revenir sur les commentaires de ces vidéos-là et en rire avec vous. Se dire, regardez les gars, je t'ai passé par un moment où j'avais envie, mais je n'étais pas motivé. Et puis, alhamdoulilah, on a retrouvé la motivation. En tout cas, je compte sur vous. Je ne compte pas lâcher YouTube, malgré qu'aujourd'hui, comme je le dis, ce n'est plus du tout ma source de revenus et très loin de là. Et ce n'est plus la principale. Alors, on ne va pas se mentir, je gagne toujours un petit billet grâce à YouTube. Dieu merci, et alhamdoulilah, et merci l'équipe. Merci à ceux qui visionnent encore. Merci à ceux qui donnent la force. Mais je n'ai pas envie, en fait, d'arrêter la chaîne YouTube et de vous dire au revoir après 11 ans. Alors, certains, ça leur ferait plaisir de voir GameXtrez disparaître, mais je ne suis pas là pour vous faire plaisir à ces gens-là. Je suis là pour vous dégoûter jusqu'à la vie, jusqu'à la fin. Enfin, ceux qui nous kiffent, par contre, je suis là pour vous faire kiffer. Mais dans les deux sens, on va faire plaisir à tout le monde. Ceux qui nous kiffent, on va vous faire plaisir parce qu'on va rester là. Et ceux qui ne nous aiment pas, je vais vous faire plaisir parce que je vais quand même rester là, bestif. Bref, la famille, prenez soin de vous et de la MIFA. On se dit à très très bientôt pour de prochaines vidéos. N'oubliez pas dans chaque vidéo que je sors la famille de soutenir à fond, d'activer la cloche, de commenter, de mettre le petit j'aime, ça me fait toujours plaisir. Et ne vous inquiétez pas, je n'abandonne pas. On essaie de ne pas lâcher. Il y a la motivation. Elle est là, la motivation. L'envie, elle est là. Maintenant, il faut juste que j'arrive à être régulier. Allez, on se retrouve dans deux jours pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous serez là. Et je vais essayer tout doucement quand même de ne pas prendre la tête. Même si ça ne vous plaît pas en termes de vues, on ne va pas se mentir, c'est les vues souvent aussi. Je vais quand même essayer de forcer. Je vais quand même essayer de ne rien lâcher. Merci à ceux qui soutiennent la famille. Et merci à ceux qui sont là malgré tout. Salaam. Ciao tout le monde.